Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Le capitaine Ibrahim Traoré a tenu sa première séance de travail. Le capitaine Traoré s'est mis au travail cet après-midi en rencontrant les secrétaires généraux des ministères du pays. Je sais que je suis plus jeune que la plupart d'entre vous ici, nous ne voulions pas ce qui est arrivé mais nous n'avons pas eu le choix, le capitaine Ibrahim Traoré au secrétaire généraux des ministères, dimanche après-midi. « Tout ce qui pourra contribuer au combat, localement trouvé, nous irons combattre avec », assure le capitaine Ibrahim Traoré, qui a demandé au secrétaire généraux des ministères le point des véhicules pick-up Land Cruiser d'ici mardi. « Ça peut nous servir », insiste-t-il. Le nouvel homme fort du Burkina, Ibrahim Traoré peut aussi désormais compter sur la hiérarchie militaire. « Merci d'être venu. Tous les capitaines ont réveillé. Alors, on ne vient pas de contact avec le couloir. Et peut-être aussi parler de la situation qu'on nous attendait ici. Il y a des heures de cela. Alors, je suis rassuré que c'est une continuité de l'administration, en quelque sorte. Mais peut-être avec vous, on peut allumer. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques heures de cela. On a malheureusement troublé le sommeil. La vie de la ville ne va pas le bruit des arbres. Nous nous en exclusons beaucoup. On ne le souhaite pas, on ne l'a jamais souhaité. Mais c'est aussi la circonstance de la ville comme ça. Donc, nous vous présentons l'excuse à vous et à tous les rogans d'Iloir pour le bruit des arbres. C'est d'ailleurs parce que certaines choses ne fonctionnent pas bien. Ce que nous avons constaté, et que nous allons aussi vous dire ici, on a l'art de toujours rejeter la faute sur nos objets. Il faudra que la plupart de vous ici sont plus anciens que moi. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que il ne faut pas changer de rythme. Il faut changer de rythme, il faut aller vite. Tous les pays, c'est une urgence. Donc, chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les rouges d'administratifs et d'utiliser. Je ne pourrais pas citer tel point, tel point, tel point, mais il faut être rapide. C'est tous les points. Je ne veux plus que tout est urgent. de la sécurité, à la défense, à la santé, de l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. On va devoir aller vite. en attendant d'avoir les points précis prochainement sur les différents ministères, pour les terminer un à un. Je vais vous demander aussi un point qui pourra nous aider la urgence. Peut-être que est-ce qu'on peut avoir ce point marié au PEDA ? Parce que nous allons les réquisitionner sur... Donc, on va vous inviter encore une fois de plus. Le travail, mais à une vitesse plus rapide. Nous sommes en octobre. L'année est bientôt finie. Mais je suppose que ça commence. Dans les trois mois, nous devons pouvoir faire ce que nous devions faire l'année. dans les mouvements-là. Donc, une fois de plus, je vous en prie, les groupes administratives, il faut nous en épargner. Il y a des gens aussi dans les ministères qui ont l'art de chaque fois prendre les dossiers, les poser, de ne pas les traiter, ou souvent même qui osent demander autre chose avant de les traiter. Donc, repérez ces gens. Et agissez. Quand on vient au travail le matin et qu'on doit repartir le soir, il n'y a pas de raison que d'autres viennent qui parlent d'autres choses dans les tiroirs et que ça traîne. Trop de dossiers traînent. Ce n'est pas normal. Nous nous disons parce que nous partons dans beaucoup d'administrations et nous avons toujours des frustrations. Donc, les éléments, il faut les accélérer. D'accord ? Donc, c'est l'invite que nous avons, a priori. Donc, comme je disais, nous prenons le contact. Commencez à faire le point. Quand j'étude le point, le point global, de table par étape dans nos ministères, c'est l'invite pour la semaine. Donc, en attendant, le mardi, je donne le point de ces types de bris que nous appellons l'aide, d'entreprise. C'est bon. Qu'il soit en pan, pan ou l'huile, le poids. Le bras, mais exactement il est. Qu'il soit en pan ou l'huile. Le dos, le jure, d'un drère, si quoi ? Et tout ce qui pourra contribuer au combat, localement vous pouvez nousirons en bas de la tête. D'accord ? C'est bon ? Donc, comme je disais, c'est une prise de contact. Nous n'allons pas traîner, sinon nous n'allons même pas traîner chaque fois. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. C'est vrai qu'on ne sait pas qu'il est allé sur le pourquoi. C'est bien écrit. Pour ce qui vous concerne, vous avez suivi le pourquoi. Oui ? Oui, allez-y. Nous attendons des instructions par rapport à cela. Est-ce que nous devons la réporter ? Ou alors, nous la mettons pour demain ? D'accord. Ok. Je pense que les événements que nous avons reconnu ces deux jours, ont connu un dénouement ces dernières heures. C'est ce qui nous amène devant vous. On a dit de reprendre les activités et de continuer l'administration. Je pense que les enfants peuvent repartir avec eux. Les instructions seront données aux différentes structures de sécurité, pour aussi assurer une manière de sécurité dans la ville. Est-ce qu'il y a d'autres contrats particuliers ? Oui ? Madame Cavouré, je suis d'habitude, secrétaire générale d'action humanitaire. Et nous, notre contrainte majeure, c'est comment faire pour que le livre arrive à l'Esaïe ? On a l'intention aujourd'hui à guider sa marche. Une fois, on était venu pleurer la seconde dernière au filet. C'était la représentante des femmes du Garda. Les gens sont en train de mourir. On a fait tout ce qu'on pouvait. Je pense qu'on a vu que tout le monde ne s'était pas aidé. Il y en a qu'est-ce qu'il faut faire. Nous sommes prêts à tenir nous, mais nous sommes là. Si on a dit que nous, ce soir, nous-mêmes, nous ne sommes pas les prêts, mais comme on l'a fait, ce que ça, c'est notre préoccupation principale. Merci. C'est l'une des préoccupations majeures aux sacs de terre. Il n'y a pas de raison qu'elle ait la meilleure des camions. Donc, notamment les camions, ils laissent compte. Et les sacs, ils saillent. Ok. C'est l'un des points urgents que nous avons traités. Et nous allons tout faire pour trouver des solutions rapidement. Et tant que les lieux sont disponibles, nous devons être prêts à les animer partout. Donc, nous reviendrons pour ça, dans les heures qui sont arrivées. Merci beaucoup. Oui, messieurs. Bonsoir, bonne aventure, basier, particulier. Justement, pour en venir à la question de madame, si je peux me permettre, on avait proposé des solutions concrètes. Oui. Mais je voudrais les proposer en privé. Je suis un vétéran. Donc, je ne dirais pas le pays pour l'instant. Et depuis, quand même, six ou huit mois, nous avons fait des propositions concrètes. Comment acheminer les rives si les terrains sont minés ? Nous n'avons pas été écoutés. Donc, je voudrais faire la proposition qui est pertinente, mais en privé, parce que les questions de défense n'ont pas forcément besoin d'être écoutées. M. M. Bonapartier. Basier. Pardon. Oui. Et si je peux me permettre mon capitaine ? C'est un point aussi assez urgent. La société pour laquelle je travaille, nous avions remporté la paire d'offres pour conçu le chemin de fer de la côte atlantique jusqu'à Ouagadougou. Le nouveau chemin de fer. Vous pourrez vous référer peut-être au secrétaire général du ministère des Transports. Le dossier piétine depuis six, sept mois. Et nos investisseurs nous ont donné un délai pour ce financement d'à peu près 3 milliards de dollars. Nous ne voulons pas que le Boutinance Asso perde cette opportunité et que le projet aille plutôt au pays qui est sur la côte atlantique. Ça aussi, c'est une urgence. Et si je peux, j'aimerais bien adresser cette question. J'étais supposé retourner à New York demain, mais je pense que l'occasion est heureuse. On va différer et vu la position de ceux qui avaient les anciennes rails, je crois qu'il y a une opportunité de redémarrer ce projet pour que le Boutinance Asso puisse avoir des infrastructures nouvelles aux standards internationaux et durables. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.